Standards & Poor's, Fitch, ces noms vous disent forcément quelque chose, ce sont des agences de notation. Elles sont connues pour évaluer les pays, elles peuvent également évaluer les collectivités qui en font la demande. C'est le cas de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, confrontée à la difficulté d'emprunter et à des taux prohibitifs. Et pour aller chercher des fonds sur un autre marché que celui des banques, il fallait être noté pour rassurer les investisseurs. Les deux agences ont accordé un A+, assorti surtout d'une perspective de stabilité. L'idée c'était vraiment de diversifier nos sources de financement et donc d'aller sur le marché obligataire pour trouver d'autres sources de financement à moindre coût. L'emprunt bancaire, on voit bien comment il se présente, c'est facile, on fait un contrat avec une banque. Là, c'est un peu plus technique, ça demande un arrangeur, passer par un arrangeur qui permettra de nous faire un contrat en allant directement chercher de l'argent sur le marché sans passer par l'intermédiaire de la banque. Une note de A+, c'est certes moins bien que le triple A bien connu, mais qui s'explique par le niveau d'endettement de l'agglomération. Depuis 30 ans, si on a un endettement, c'est parce qu'on a financé la plupart des équipements, des infrastructures de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvryne. Se faire noter cela à un coût, 50 000 euros, mais selon la direction financière, rapidement amortissable. Pour un emprunt de 10 millions d'euros sur le marché obligataire, l'économie pourrait être de l'ordre de 1,5 million d'euros. D'ici la fin de l'année, la communauté d'agglomération a besoin d'emprunter 30 millions d'euros. En France, d'autres grandes collectivités se sont déjà fait noter, dont Paris ou d'autres collectivités de la région Île-de-France.